bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes mais souvent moi je parle pas des artistes mais la sortie de yama je vais dire quelques mots écoutons un peu quelques extraits de sa sortie je ne mérite pas d'être humilien comme une chine bon yama c'est gars si quelqu'un dit que tu ne sais pas chanter la personne a menti même moi presque chaque jour quand j'écoute la musique guinéenne si ta musique n'est pas la première à être écoutée dans ma voiture en tout cas j'écoute ta musique mais dans ta vidéo yama tu dis que tu es une icône du pays tu représentes l'image du pays tu attends page officielle fera bakiokui tu dis que tu es artiste tarnira je n'apprécie pas comment tu as été traité mais tu n'avais pas besoin de sortir nous savions tous que tu as des relations tu as des bras longs aujourd'hui au sein du CNRD nous avons vu plusieurs de tes photos où des responsables du CNRD vous êtes avec ces gens là le mieux pour toi c'était de contacter ces gens là de signaler ce qui s'est passé quand toi tu dis toi tu es en principe c'est pourquoi on dit de savoir garder raison yama enouna guinédi bana c'est qui veut dire que il est à niengéna na gouvernement enouna guinédi bana je suis en live pardon je suis en live enouna guinédi bana c'est comme si il niengéna na gouvernement moi je te donne raison des stars nira salon d'honneur tu as droit au salon d'honneur yama s'éga mais le fait que il m'a raison perdue le fait de s'en dire non tes critiques il m'a mécontentement tu pouvais le dire mais à l'instant que toi tu dis que la dame on doit enlever enouna bana c'est que il niengéna na gouvernement koui il niengéna influence si tout le guiné la guinéka bo tera barabama la guinéka la guinéka la lorobiri mais personne ne saura pour parler ainsi donc souvent il faut savoir garder raison et moi je comprends parce qu'aujourd'hui il y a des gens il y a des artistes aujourd'hui ils ont des passeports diplomatiques il n'y a rien à quelle heure il n'y a rien à toi toi tu voulais aller dans le salon d'honneur c'est qu'il y a des artistes qui ont accès au salon d'honneur tu es dans tes droits si ce n'est pas le CNRD sinon les artistes ne disent pas ils vont aller là-bas sauf s'ils sont dans le cadre du gouvernement ils vont à mission donc bah il était enflammer les feuilles il faut dire que il faut dire qu'il n'y a pas est-ce que tu sais que est-ce que peut-être tu sais que c'est ta c'est ta c'est ta rivale est-ce que il y a des amis 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 est-ce que peut-être que c'est ta rivale tu ne sais pas Donc il faut mettre bal à terre Tu vas t'enflammer comme ça Tu ne sais pas que c'est ta rivale Il t'a dit Il t'a dit Il faut mettre bal à terre Tu dis que tu as un enfant Tout ça là Il fallait penser à ton enfant Au lieu de venir te mettre devant En scène comme ça Et tu as perdu ta raison Car il faut mettre bal à terre si tu n'avais pas dit dans ta vidéo qu'il faut enlever la dame tout le monde allait te donner raison tu n'es pas le ministre de la culture, tu n'es pas le chef de l'état tu n'es pas, voilà tu ne travailles même pas dans le gouvernement il y a des décrets des fois, calmez-vous vos petites relations avec les gens du CNRD on a gardé mais au bas, on a fait on a été massé donc même le monde ce qu'il y a, c'est l'état du corps il n'y a pas de lumière parce qu'il n'est pas le cas, il n'y a pas la journée il n'y a pas une candidature retirée, parce que vrai vrai pour que ce soit, il n'y a pas de frère il n'y a pas de frère mais il n'y a pas de frère donc moi je ne veux pas comme ça moi je pensais que, de toute façon je te vois dans ta joie tu es belle. Quand tu te fâches, tu deviens autre chose. J'ai la candidature. Je l'ai la retirée. Parce que nous, nous avons investi sur notre pays. On a dit qu'il n'y a pas. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut se contacter. Il faut me contacter. Il faut me contacter. on aurait d'or ben voici ce qu'ils m'ont fait tu as quelqu'un tu filmes mais il y était à honneur tout le monde les gens ne t'ont même pas reconnu il faut arrêter ça quand tu dis que tu représentes le pays on doit pas voir nos artistes comme ça voilà yama sinon le salon d'honneur tu es personnalité publique tu as connu le salon d'honneur je peux dire oui on doit l'interdit à des inconnus parce que ma personnalité n'a salon cuit un inconnu peut venir pour faire du mal mais toi tu as connu ton image tu as connu en guiné donc le salon d'honneur c'est pour toi mais dans ta colère tu as déconné tu ne devais pas dire on doit l'enlever moi je vais t'enlever toi tu es qui le pays là appartient à tout le monde le salon appartient à tous les guinéens donc des fois il faut mettre bas la terre voilà il faut mettre bas la terre yama moi je suis pas contre toi je te dis la vérité ni ta musique je l'écoute bien voilà il a vu son nom maintenant n'a pas fait ça n'engage que toi moi c'est ce conseil que je te donne prochainement et si j'étais à ta place tu allais même sorti faire un live demander des excuses à tes fans maintenant il procédé normal faut que tu as le droit à t'excuser parce que tu as sorti tu allais trop artiste mounara bama artiste mounara bama en excès donc ma petite c'était voilà un conseil pour toi bah on a fait go c'est non et à côté mouche femme amène sinon hébarato et regarde hébarato une ronde et raboute et yat moutouma donc yama et rabanama hébarato lunette biribram tellement que tu étais en colère bon famille ça c'était notre star yama sega et les responsables à l'aéroport les personnalités publiques comme ces artistes là et les gens là ne vont pas pour aller prendre photo là bas en principe les artistes les stars normalement et la manayati et rané je ne dis pas s'il ya des personnalités qui doivent venir là bas des politiques des grandes personnalités mais les artistes le ministère de la culture et doivent s'arranger parce que c'est pas tous les artistes qui voyagent à la fois peut-être c'est un ou deux artistes qui voyagent à la fois mais le salon d'honneur vous devez accorder vous devez autoriser nos artistes à passer dans le salon d'honneur c'est c'est mon acquis c'est mon acquis voilà je ne sais pas c'est dame trauré ou quoi bon je sais pas si yama c'est un rival on peut comprendre mais si yama n'est pas un rival franchement et la voix humiliée ainsi c'est pas joli c'est pas joli elle est connue elle est personnalité publique et les personnalités publiques il fallait même pas chercher à à faire déborder les choses donc trauré dame trauré vous avez déconné vous devez des excuses à yama sega aussi pour que les choses repartent au birin guiné nan naura et on comprend vous êtes tous des femmes vous êtes émotionnel on peut mettre ça sur ce côté là donc trouver un terrain d'entête l'affaire là va passer maintenant on revient aux choses sérieuses à famille bateau badafa le même bateau turc partagé le bateau turc est venu le bateau est rentré aujourd'hui au port de conakry vous voyez c'est le même bateau que le gouvernement du président alpha condé avait amené en guinée pour réduire la descente en électricité et vous avez vu le bateau comme le cnrd l'avait même dit eux ils avaient dit le le 16 qu'à partir du 16 qu'ils allaient résoudre effectivement le bateau est rentré le 15 et on espère qu'à partir de demain ça va être comme autant du président alpha condé parce que faut oui c'est comme ça on doit parler on les a vu ici sorti insulté l'effort des anciens pourtant le bateau coûtait moins cher parce que vous allez voir des communicants du cnrd qui disent qu'ils vont parler ne parlez pas et fermez vos gueules parce qu'il n'y a pas d'argument les factures d'électricité au temps du président alpha condé et les factures 11 ans allez-y prendre les factures pendant 11 ans malgré les difficultés ébola les factures sont restés stables ça n'a pas varié maintenant le cnrd quand vous remarquez les factures avant le 5 septembre et maintenant vous verrez que ils ont doublé même triplé les factures d'électricité on dit l'état c'est la continuité vous venez ce qui a poussé les anciens à amener le bateau au lieu de faire des études au lieu de travailler sur ça vous n'avez pas voulu faire vous avez voulu faire de la démagogie et la démagogie ça ne marche pas je vous ai dit dieu ne peut pas vous aider si vous n'étiez pas arrogant si vous n'étiez pas ingrat on ne serait pas là aujourd'hui si le docteur cassouli est à la maison les docteurs diane les damaro dans ça pouvait prendre des conseils auprès de damaro gomou qui est passé ou bien baouri pouvait prendre des conseils auprès de dr cassouli et diamine pouvait prendre des conseils auprès de dr diane un pays une nation c'est comme ça les nouveaux apprennent auprès des anciens mais votre arrogance de dire insultez les anciens aujourd'hui c'est ce qui vous a mis dans tout ça c'est pas nous ramener en arrière c'est vous qui avez dit si le bateau ça coûtait cher c'est vous qui avez renvoyé le bateau et avant il y avait le courant il n'y avait pas de problème personne ne parle de courant maintenant quel argument vous allez dire encore vous allez encore insulter les anciens et pourtant le coup avec le président facondé grâce à ces relations le bateau coûtait moins cher que ce que vous venez de signer maintenant la demande elle est très élevé aujourd'hui encore franchement sortez de l'arrogance aujourd'hui le cnrd peut-être que personne même n'allait parler de manifestation si vous n'étiez pas dans 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 cette logique de détruire tout le monde les anciens même si la transition c'était 50 personnes peut-être vous vous allez chercher à pardonner alpha condé vous alliez prendre des gens pour chercher à pardonner alpha condé pour ce que vous l'aviez fait peut-être qu'alpha condé même il allait être votre conseiller aujourd'hui ok vous avez fait le mal dit bravo voici ce que vous devez faire c'est l'eau d'un serait en guinée aujourd'hui s'il y a touré en guinée on ne serait pas dans tout ce problème je vous ai dit votre arrogance ça ne va pas vous aider on ne peut pas vous aider je ne peux pas vous aider mais vous n'avez pas compris regardez vous tournez tournez vous revenez à la case de départ le président fraconné n'a pas fait venir le bateau pour sa famille il n'a pas fait venir le bateau pour kourou ça il a fait venir le bateau pour les guinéens l'argent c'est l'argent des guinéens pour les guinéens au lieu d'étudier pourquoi le bateau est là nous on vient on insulte alpha condé oui et ils ont fait dix ans voilà il n'y avait rien là je n'en compte pas son ami il était là 24 personne n'a parlé de ça le présent pas qu'on est venu les barrages là qui a mis cinq francs dans les barrages qu'à l'état soit petit qui a mis cinq francs n'était la sagacité les responsables du rpg arc-en-ciel d'aller tisser des relations avec les chinois pour venir investir dans notre pays quel est le guinéen qui a payé cinq francs dans qu'à l'état dans soit petit celui qui a payé là lui il peut parler mais c'est la sagacité les relations des autres qui nous a permis d'avoir des partenaires pour venir faire les barrages aujourd'hui on trompe les guinéens qu'on voit là alpha condé a trompé hey le courant de soit petit on ne peut pas nous donner si on ne paye pas nous avons une dette de plus de 400 millions de dollars le cnrd ne s'est pas acquitté de ses dettes la guinée n'avait rien vous le saviez qui paye un pot le cnrd là où sont les recettes d'ailleurs il peut même pas payer les fonctionnaires mais le temps d'alpha condé tous les fonctionnaires étaient payés et le pays fonctionnaire normalement mais si des guinéens viennent pour saboter on dit l'état c'est la continuité bon tous les grands projets que les autres ont cherché cinq francs ça ne vient pas du budget de l'état les 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 échangeurs d'ailleurs c'était des échanges et on nous a donné ce qu'ils veulent en principe c'était des échanges mais le cnrd à force d'accélérer les choses pour qu'avant 2000 en 2005 que des guinéens disaient pour ceux qui n'ont pas été à l'école ils vont dire à vous avez vu mamadie est venu mais le guinéen qui a été à l'école le guinéen qui est conscient ceux ci là savent que ce n'est pas le cnrd qui a trouvé le financement ou monter ses projets mais aujourd'hui 2 et les jours à c'est à dire les temps à venir même l'échanger de bambéto on va encore refaire parce que ce n'est pas de la bonne qualité vous voyez déjà qu'il ya des embouteillages vous voyez que quand un véhicule se gâte dans leur passerelle il ya l'embouteillage donc tout ça là c'est à refaire en principe c'était deux fois deux voix deux fois deux voix mais ils ont accéléré l'argent est déjà donné les chinois vont faire ce qu'ils veulent si vous les mettez pourtant la maquette tout le monde avait vu les maquettes de l'échanger de bambéto de 36 et ce qu'on nous a donné c'est totalement opposé mais le cnrd ce qui les intéresse parce que c'est sous le régime que ces projets ont été exécutés voilà dire que c'est nous qui avons fait ceci cela pour tromper le peuple arrêter arrêter les mensonges arrêter la manipulation si vraiment vous étiez bien conseillé on n'en serait pas là aujourd'hui voilà on n'en serait pas là si vous étiez intelligent si vous étiez intelligent la première des choses c'était de chercher des gens pardonner le présent faconné respecter le présent faconné fait appel à tous les leaders s'il y a touré c'est l'eau d'aller tous ces leaders là les couillâtés là la constitution que dans sa vient de mettre vous n'alliez même pas mettre ça mamadi n'allait même pas avoir peur vous voulez vous les gens à les bala vous n'alliez même pas avoir peur après la transition que les gens vous poursuivent mais la manière dont vous vous comportez c'est ce qui se retourne contre vous mais vous n'avez pas voulu faire ça vous avez cru que vous êtes fort vous êtes intelligent maintenant là c'est gâté dans vos mains maintenant pour mamadi c'est un non retour trop de morts trop de kidnappings nos richesses sont délapidées et vous savez que demain vous devez rendre des comptes vous devez rendre des comptes des contrats que vous signez des tickets d'entrée des tickets d'entrée dans le projet de simandou qu'est ce que vous faites avec tout cet argent pourtant les autres étaient là il n'y avait pas simandou le pays fonctionnait normalement il y avait beaucoup de fonctionnaires d'état 19200 vous vous avez mis ces gens et aujourd'hui vous êtes incapables de payer les boursiers les diplomates vous êtes incapables de payer encore nous on vous a conseillé on est fatigué on va plus vous conseiller on vous a conseillé fatigué ici vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris à tout cacaca madiali quelques à présent pas qu'on est madia à moi ok elle m'occupe de un coco non qu'on a l'état qu'elle allait maintenant ça fait trois ans vous voyez mon ou jusqu'à présent béafla maintenant vous avez vu le bateau vous avez envoyé on dit vous avez envoyé le bateau d'alpha condé vous a ça dit vous vous avez pris quelques crédits au moins si vous avez fait des barrages aujourd'hui déjà en trois ans on peut faire des barrages est ce que vous avez fait des barrages en deux ans on peut faire des barrages est ce que vous avez fait des barrages parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent donc comment font la lune ça dit tous les leaders du monde ont l'intention de bien faire mais il faut avoir les moyens mais le président facondé lui s'est débrouillé à sa manière de gérer le pays comme il pouvait vous êtes venu l'insulter docteur cassouri en prison premier ministre tout ce qui est grand projet il a sa part dedans plus de 60% grand projet mais lui il est en prison lui il pouvait vous servir de grands conseillers le temps que vous êtes en train de faire la transition l'une pouvait vous guider pour dire c'est comme ça voici où vous devez partir c'est le chemin là que vous devez prendre c'est comme ça vous devez appliquer non c'est l'oudal vous pouvez appeler c'est lui lui aussi son expérience il a été premier ministre à douane nous sommes en transition voilà et on a besoin de votre savoir-faire c'est l'oudal pouvait vous conseiller sidia touré a été premier ministre tous ces gens là pouvaient vous aider on allait avoir la calme et maintenant vous dire que vous êtes arrogant à l'union on tient quoi qu'au fancaï al bro mour faï al bro je vous ai dit la manière dont vous vous comportez c'est comme ça les gens vous traitent vous vous comportez bien les gens vous écoutent on vous respecte vous vous comportez comme des arrogants les autres aussi vont se comporter deux fois arrogant que vous parce que pour vous enlever il faut être préparé sinon personne n'allait dire ah on va souhaiter le départ ou des trucs vous allez faire votre transition comme la fesse qu'on a fait est parti mais non althéo niaïla althéo mena alou kundjani alou fralaro ne changez pas d'ici le 31 si vous pensez que ça va passer vous vous trompez sans vous le dire si vous voulez faire quelque chose là pour sortir par la grande porte trouver un terrain d'entente changer la donne revenez à la raison mais dire que vous allez forcer comment m'a dit va rester que vous vous allez rester rester là le jour qu'ils vont vous faire tomber c'est là vous allez dire ah si on savait si vous même vous ouvrez la porte et une porte de sortie pour vous je crois que vous allez sortir la tête haute que même ceux qui vont venir après vous malgré tout ce que vous avez fait ils vont essayer de trouver d'autres solutions mais si vous dites que c'est la force c'est la force qui arrête la force comme l'a dit tomba c'est le frère qui coupe le frère vous vous êtes là bas mais ceux qui vont venir contre vous vous n'allez pas les voir parce que c'est eux qui se prépare vous n'avez pas vu qu'un mamadie mamadie a surpris le gouvernement d'alfa condé mamadie a surpris tout le monde bon parce que le présent l'alfa condé est-ce que si le présent l'alfa condé savait que c'est mamadie qui allait faire le coup d'état mais à la veille il allait le limogène où il allait trouver une solution pour le faire partir donc c'est pour vous dire ne dites pas que vous êtes forêts ou allah vous n'êtes rien du tout vous n'êtes absolument rien l'attaque de la maison centrale ça doit vous servir de leçon pour dire que si des hommes décident ils vont le faire tout est question d'armes tout est question d'armes les armes si tous les guinéens avaient les armes aujourd'hui vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire à ante wala anta bota al brahmur fablala allo aldiwa vous le saviez le 5 septembre le le jour de l'attaque de la maison centrale vous aviez peur vous étiez tous paniqué vous pensez que c'était la fin de votre régime voilà mais comme vous ne voulez pas comprendre et bien nous on va même pas insister sur ça pour vous dire ah non et il faut partir on va pas vous dire de partir on va même pas vous dire maintenant de partir parce que c'est vous c'est vous même qui avez compliqué les choses pour vous voilà le pays aujourd'hui les recrutements que vous êtes en train de faire aujourd'hui il n'y a que quelques quelques guinéens qui ne payent pas il n'y a que quelques guinéens aujourd'hui qui ne payent pas le recrutement qui ont la chance d'être donc réfléchissez très bien voilà réfléchissez très bien pour que ce pays là ne bascule pas ne bascule pas nous ne voulons pas voir notre pays comme la sierra leone comme le libéria et comme un moment en côte d'ivoire donc ça vaut de bien faire parce que depuis que vous êtes là il ya eu il n'y a pas eu de changement les médias fermés jusqu'à présent les opposants malmenés aujourd'hui un opposant qui parle vous l'arrêtez vous le menacez c'est ça la démocratie notre économie aujourd'hui le prix des darrêts alimentaires parce que et moi j'accuse il diamine tout le problème flamber des prix surtout de sacs de riz la faute c'est il diamine paix à l'âme de l'ansanaconté au moins lui sa politique de ravitailler les militaires ça a aidé le peuple de guinée pas seulement que les militaires parce que si vous prenez l'armée plus de 16 à 17 milles et que on donnait des sacs de riz à ces militaires qui les revendaient souvent à des guinéens à bon prix c'était dans l'intérêt du peuple parce que c'est l'argent de contribuables guinéens comprennent pour payer les militaires pour acheter ces darrêts mais il diamine qui ne veut pas du tout laisser le pouvoir qui veut s'enrichir oui qui veut s'enrichir c'est ça la vérité sinon il allait continuer il n'avait rien à faire le système là était là l'ansanaconté paix à son âme il est parti dadi c'est venu c'est qu'on va qu'on attire venu le président faconné est venu donc supposons 13 ans après le départ de fait général l'ansanaconté il n'y avait pas de problème pour le ravitaillement des militaires l'huile vient il dit non on va donner de l'argent cash l'état pouvait acheter le riz à bon prix est ce que l'état avait besoin de payer la différence la différence aujourd'hui c'est près de 400 mille francs donc l'huile fait dépasser l'état et regarder son budget regarder le budget du ministère de la défense et vous allez trouver que les sacs condamnés aux militaires cette différence il diamine ne donne pas cette différence aux militaires ça c'est une réalité si un militaire on lui donnait trois sacs ou cinq sacs imaginez maintenant le sac qui a près de 400 mille cinq sacs ça fait combien près de deux millions est ce que il diamine réellement donne deux millions comme différence aux militaires donc voici des vérités qui font que le pays ne peut pas avancer à cause de l'égoïsme de certains responsables du cnrd qui ne pensent qu'à eux seulement après on nous parle d'auditer les autres on insulte les autres on les met en prison vous même en âme conscience vous savez que vous êtes en train de voler vous êtes en train de vous enrichi sur le dos des guinéens alliés chouenis là sonitéré alliés étage lors là pendant ce temps les docteurs cassouri sont en prison comment dieu peut vous aider non 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 je ne vais c'est pas ce que tout le monde en train de dire parce que le cnrd est passé qu'ils ont fait un miracle ils n'ont rien fait voilà l'affaire de bateau ils n'ont rien fait les gens dit mais nous on avait le bateau ici on avait le courant les factures d'électricité était moins cher vous n'avez fait quoi rien vous n'avez fait quoi rien qu'ils veulent trouver qu'au nom alpha qu'on est tous les temps qu'il a fait là et il y avait les barrages pourtant les barrages c'est une réalité qu'à l'état ça a été construit soit petit ça a été construit je dis tant que vous insultez les anciens tant que vous insultez le président va connaître ses anciens ou alors vous ne pouvez pas avoir de la barraque parce que dieu est pour la reconnaissance dieu il dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs si vous n'occupez pas des vous n'occupez pas des postes de responsabilité avant le 5 septembre si mamadi n'était pas la tête des forces spéciales il allait faire le coup d'état s'il n'avait pas cette force là il a été nommé par décret cette unité a été créée par le président facondé bala samoura qu'on devait même radier de l'armée n'eût été les bonnes personnes qui ont plaidé pour lui ces gens qui sont en prison aujourd'hui mais c'est le même bala samoura c'est le même bala samoura qui est allé ça dit qu'il a pris le la mal-être du président facondé son passeport niangoyate mamadi avec la pression des autres les sadibas a autorisé le fama à sortir mais bala nyambo toi tu étais sur moto le président facondé il t'a donné voiture sortie d'usine car durant ta kadime car fouillera tout ce que tu veux tu es mon fils mais c'est ce jala qui a juste qu'on loi albela bandika djou main à dique ben ya croya dieu est juste il nous a mis sur cette terre c'est pourquoi il a mis sa constitution c'est ça dit le saint courant la bible sur cette terre pour dire voici ce que vous devez faire il ne nous fera pas il ne nous insulte pas on dit lisez le courant lisez la bible tout est dedans et si vous vous ne faites pas ça à part humilier des personnalités le live est attaqué je sais pas pourquoi mon live est attaqué ainsi donc c'est pas grave la famille le live est beaucoup attaqué mettez le coeur je ne sais pas il ya quoi dans le live si vous m'entendez mettez oui vous m'entendez si vous m'entendez dites oui vous m'entendez est ce que vous m'entendez si vous m'entendez mettez oui vous m'entendez voilà savez les bandits ce qu'ils n'aiment pas quand on parle quand on les dit la vérité ça les dérange ça les dérange totalement ça les dérange totalement donc nous n'allons pas arrêter de de vous critiquer parce que ce pays nous appartient tous voilà on ne parle pas dans vos familles parler de ça on parle de la guinée nous voulons tous que ce pays là avance nous voulons tous que la guinée avance donc vous devez revenir à la raison de ce qui ne soit trop tard parce que personne ne souhaite le chaos en guinée personne aucun guiné conscient ne souhaite le chaos en guinée aujourd'hui diamana duma moumouni a cité chaos fait mais à ken comme alou alté hankri seront l'accord on dirait que vous ne réfléchissez même pas vous avez enlevé un régime vous avez dit non les guinéens souffraient il n'y avait pas de démocratie il n'y avait pas de droits de l'homme droit de l'homme vous vous avez fermé les médias pourtant le président faconné on l'a insulté ici on a tout dit ici le fama n'a pas fermé les médias l'opposition c'est le dernier ils ont critiqué ils ont fait des marches le fama n'a pas cassé la maison de selou il lui a pas chassé tout ça là ça vous dit pas quelque chose vous dites que les guinéens souffrait qu'est ce que l'état peut faire pour 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 sa population la sécurité créer les conditions d'emploi la santé soigner son peuple mettre son peuple dans les meilleures conditions les agriculteurs donner des tracteurs des engrais voici ce que l'état peut faire mais qu'est ce que vous vous avez fait depuis que vous êtes venu qu'est ce que vous avez fait de mieux que le président faconné donc franchement je dis merci à tout le monde voilà merci d'avoir suivi et on se reprend ce soir à alfa saïdou diallo merci bac 6 kakoro merci d'oumbouya moussa merci à vous merci à fatmata ibraima konde merci à tout le monde mouhamed ba merci à vous alfa swaibou et fatmata keita madi konde konde merci à vous merci à tous les patriotes voilà et martin haba merci mon frère merci à alexandre pivi merci à abraham sangare mamadi kante merci à vous boba junior diallo mongran emu mousto merci à vous merci à yonoussa kamara jeune éveillé merci à vous merci à tous les patriotes à ce soir encore pour d'autres live voilà c'est un coup qu'on a été merci itachi au choix merci à vous ibrahim judé du désert ça fait deux jours merci à vous bonne soirée à tout le monde le combat continue